Bonsoir à tous, et puis bonsoir à Dominique A, Année, on dira, parce que c'est votre nom d'auteur. C'est mon vrai nom. Exactement. Bon voilà, on est vraiment ravis de vous recevoir encore aujourd'hui. La dernière fois, c'était il y a quatre ans, vous étiez venu nous rendre visite pour l'avion morceau, c'était un espèce de retour sur les chansons que vous aviez, qui ont un peu jalonné votre parcours d'artiste. Et puis après, il y a eu deux récits, enfin pas après, d'ailleurs, avant, il y avait eu deux récits autobiographiques, ils revenir et regarder l'océan, il y a eu des recueils d'articles, etc. Et puis là, c'est la première fois, le premier recueil de poésie édité aux éditions Iconopop, qui s'appelle Le Monde Impossible. Le Présent Impossible. Le Présent Impossible, excusez-moi, vous voyez, je confonds avec évidemment l'album qui sort en même temps Le Monde Réel. Donc, écoutez, moi, je suis évidemment une grande, grande fan du chanteur, de l'auteur et donc c'est vrai que je connaissais quand même votre goût pour la poésie, justement dans vos chansons et puis aussi dans les lectures que vous avez faites. Vous avez fait pas mal de lectures pour des festivals littéraires, à Manosque, par exemple, aux correspondances. Et je me disais, en fait, voilà, qu'est-ce qui, là, tout d'un coup, vous avez donné envie d'écrire de la poésie ? Les circonstances, une envie qui était latente, en fait, et qui était... J'ai jamais considéré mes textes de chansons comme mettant de la poésie. J'espère que ces textes ont des vertus poétiques, mais pour moi, j'associais pas ça à la poésie. Et parce qu'il y avait toujours cette idée de produire de la musique et d'être, justement, d'utiliser le texte, non pas comme un prétexte, mais quand même un point de départ à faire de la musique, à chanter, à faire du son. Après, c'est un peu le même, je dirais, le même processus à long terme qui m'a amené aussi vers la littérature, vers l'écriture en prose. Il a fallu que ça décante, vraiment, que je m'octroie une forme d'auto-légitimité, en fait, que je me lance, tout simplement. Et là, ça a été facilité et impulsé par la proposition d'Iconopop, la collection, par la proposition d'Alexandre Bord, l'éditeur, en m'invitant à remettre un recueil de poèmes. C'est une proposition qui a été faite au début, quand la collection est née, c'est-à-dire il y a deux ans, et qui... pour moi, il n'y a pas eu d'écho immédiat. C'est-à-dire que j'étais dans l'écriture d'un disque et je ne voyais pas forcément les deux écritures se télescoper. Surtout, je n'avais pas de trouver une façon d'écrire différemment, parce que je considère que cette écriture poétique est très distincte de l'écriture des textes de chansons. Et après, il y a une appétence qui est réelle et qui est sur les années pour la poésie. Je vais de plus en plus, au fil des temps, au rayon poésie, avec des découvertes et notamment un attrait pour des formes très courtes. Et je pense qu'il y a deux poètes. Il y a un poète que je cite dans le livre qui est un Chilien qui est presque homonyme. Il s'appelle Oscar Hahn. Ça n'a rien à voir. C'est une forme assez brève. C'est une poésie très, je dirais, très, comment dire, très accessible. Pas d'hermétisme. Et il y a aussi une poétesse inou du Canada qui s'appelle Joséphine Bacon, qui a publié notamment un livre chez l'éditeur Mémoire d'Encrier, qui m'a beaucoup marqué. Un livre qui s'appelle Ouieche, ce qui veut dire en inou, ce qui veut dire quelque part. Des formes très, très courtes, avec quelque chose de très ramassé, très, très elliptique, très lapidaire et plein d'air. Et en lisant ce livre, j'ai eu un déclic, en fait. C'est la conjonction, en fait, de la proposition d'Iconopop et la lecture de ce livre qui m'a un petit peu guidé, qui m'a convaincu qu'il y avait une envie qui s'affirmait. Et donc, durant l'été 2021, j'avais fini l'écriture des chansons du disque qui est sortie, là. On était dans la finalisation des enregistrements. On était sur l'enluminure, on va dire. Le gros du travail était fait. Et je sentais que créativement, j'avais encore des choses en moi. Et puis, une sensation aussi qui est inhérente à chaque fois que je fais un disque. Et ça, c'est un truc partagé par mes confrères en général. Une sensation de se sentir un peu vide et fini. À nouveau, incomplet. Et pour retrouver ma complétude, je me suis lancé dans l'écriture de courts textes qui se sont avérés à des poèmes, en fait. Je me suis rendu compte qui s'éloignait de la forme versifiée telle que je l'emploie dans les chansons avec des formes qui sont très traditionnelles, l'alexandrin ou l'octosyllabe. Et la rime aussi, parce que mes chansons, il y a beaucoup de rimes. C'est très rarement non rimé. Et là, en partant sur une écriture qui était justement en vert, mais qui était avec... ne respectant pas ces formats, ne respectant pas la rime, je m'aventurais sur un autre terrain. J'étais sûr d'être sur un terrain autre que celui d'écriture des chansons. Il n'y avait pas de possibilité de transvasement d'une discipline vers l'autre. Pour moi, j'ai commencé à écrire ces poèmes et à partir du moment où je les ai identifiés et reconnus comme tels, pour moi, j'étais en train d'écrire un livre. En tout cas, j'étais dans un processus d'écriture de poèmes. Et après, je suis retourné voir Iconopop et je leur ai soumis mon travail. Alors, il y a une chanson que vous avez écrite il y a plusieurs années qui s'appelait Le temps passe sans moi. Le temps qui passe sans moi. Exactement. Voilà, c'est une chanson sur justement ce temps extérieur, qui passe indépendamment de nous. Et moi, j'ai retrouvé quelque chose dans ce titre-là, dans Le présent est possible. J'ai retrouvé des choses, l'amunissance de cette chanson. Oui, oui. Voilà, est-ce qu'en effet, cette sensation justement du temps qui passe comme ça ? En fait, la chanson exprime ce regard extérieur, ce fait d'être voyeur de sa propre vie, en quelque sorte, et puis d'observer autour et de s'abstraire du décor. Et effectivement, c'est assez juste. Ça peut être une position, une place que je prends quand j'écris la poésie. Ça serait un peu de, à la fois de ne pas s'oublier, parce qu'il y a quand même, le jeu est très présent. C'est comme, il y a quand même un caractère très intime dans certains textes, mais en même temps, avec une position de, non pas de surplomb, mais de retrait. Donc, effectivement, sur le même disque, il y avait une chanson qui s'appelle... Alors, c'est rigolo, parce que c'est un... Le temps qui passe sans moi, c'était une expression que j'avais empruntée à un ami écrivain, Dominique Fabre, qui lui-même écrit la poésie. Et qui a un peu aussi cette posture, c'est pas le mot, mais cette position par rapport à l'écriture d'observateur, légèrement retrait. Et enfin, il me semble. Et il y avait aussi, sur ce même disque auquel vous faites allusion, il y avait une chanson qui s'appelait La poésie. Oui. Mais qui n'était pas... Qui, pour moi, était plus un hommage indirect à Léonor Cohen, aux chanteurs et aux poètes, et à l'écrivain. Et où je présentais la poésie comme une espèce de... Comment dire ? Comme une démanation, en fait. Alors, la personnifiant, mais en même temps, quelque chose de très éthéré, qui se déplaçait, laissait quelques marques, laissait être quelques mots, et puis s'en allait, et puis finalement, venait à disparaître et à manquer. Et j'ai pas mal tourné pendant des années sur l'idée, avec l'idée que la poésie, finalement, était souvent, principalement extérieure au domaine littéraire de la poésie, proprement parlé, que la poésie était en dehors de la poésie en tant que genre. C'était une idée, bon, c'est une idée que j'ai toujours. Quand on est artiste, on veut... Globalement, à quelques exceptions près, les gens cherchent à faire des choses autres politiques, avec des vertus politiques. Mais c'est autre chose que d'aller chercher la poésie dans la poésie. C'est autre chose. C'est une espèce de... Pour moi, là aussi, c'était pas évident, parce que j'avais l'impression que c'était une façon d'appuyer trop fortement et de risquer, justement, de ne pas la trouver en essayant de pratiquer la poésie dans la poésie. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais j'avais l'impression qu'il y avait une façon d'enfoncer le clou qui pouvait être préjudiciable à la poésie elle-même. Donc, avec des interdits pareils, c'est vrai que le chemin n'était pas tout tracé. Et en fait, je crois qu'il fallait que pour que j'accède à cette forme d'écriture, que j'accepte et que j'accepte chez moi et je reconnais chez moi une forme de légèreté que je ne m'attribue pas forcément ni en tant que personne ni encore moins en tant qu'artiste. Donc, prendre le chemin de cette légèreté et la revendiquer, c'était la foi pour écrire ces poèmes-là, je crois. Et je crois que maintenant que j'ai cette acceptation, acceptation, c'est une voie qui s'est ouverte, qui s'est dégagée, vraiment un chemin qui s'est dégagé pour moi. Je pense que ça procède de ça. Et vous avez, enfin, c'est vrai que dans le présent, le présent impossible, il y a aussi l'idée d'éphémère, enfin, comme ça. C'est quelque chose qui, en effet, est très, très présent, en effet, dans le livre. Il se trouve que c'était le sujet du printemps des poètes cette année. On célébrait l'éphémère dans le printemps des poètes. Et c'est vrai que cette idée de saisir l'instant à plus près, il y a quelque chose de... Le rapporter en temps réel et lui donner une existence pérenne, en tout cas, le prolonger. Le prolonger, c'est ce qu'il y a une petite déclaration d'attention. Dans cette collection, on demande aux auteurs, aux autrices de faire une petite déclaration d'attention sur l'intérieur. Donc moi, j'ai parlé de ça, du fait de prolonger les pensées, les moments éphémères. C'est une idée assez simple, mais en même temps qui est quand même assez juste, je crois, sur ce que je cherche à faire en écrivant ces poèmes-là, où vraiment, ça peut être vraiment des épiphénomènes de vie. Ce ne sont pas des choses qui sont transposables forcément en chansons. C'est ce qui fait que, en aucun cas, ces textes-là sont des textes de chansons avortés, en aucun cas. Parce que je vais aller chercher des choses que je ne vais pas, qui ne me viendraient pas forcément à l'idée de chanter. Si je parle d'un chat, par exemple, qui dort, qui vient chez nous, chez moi, je fais un truc, un petit poème sur sa présence de chat et ce qu'elle provoque dans un cadre familial, ce n'est pas quelque chose que j'aurais envie de porter sur une scène ou de mettre en musique. Mais le rapporter et, en quelque sorte, traduire l'étrangeté qu'il y a dans ce truc banal, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose qui m'intéresse cette façon de faire glisser un peu la réalité et puis de procéder à des associations d'images. À un moment donné, ce que j'aime beaucoup dans la poésie, c'est aussi, par moments, la possibilité qu'on a de... On parle d'un... On traite d'un sujet, on va dire, il y a un sujet qui se dégage et puis on en part, on s'en dégage et c'est une espèce de voie de dégagement qui crée des espèces de... Pas d'accidents, mais de... Télescopage d'images qui ne devraient pas se télescoper, en fait. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Oui, c'est aussi un regard décalé sur les choses. Voilà, je ne faisais pas dire le mot parce que... Oui, c'est vrai, mais c'est quand même quelque chose comme ça. C'est en tout cas un regard un peu oblique sur les choses et sur les lieux. Et d'ailleurs, dans la première partie du recueil, vous portez une attention toute particulière à ça, aux lieux, aux lieux que vous avez vécu, ou aux lieux de votre enfance, ou de votre jeunesse, ou que vous avez traversé. Exactement. Il y a cette idée. Par exemple, à un moment donné, je suis dans un train et voilà, j'observe le paysage et ce qu'il en découle. Et c'est la pensée qui se déroule. Et autrement, effectivement, il y a des références aux souvenirs d'adolescence, à la ville, à Nantes en particulier. Il y a d'autres villes aussi qui ne sont pas citées, mais qui sont... Il n'y a qu'une ville qui est citée, c'est Le Mans. Justement. Pourquoi Le Mans, d'ailleurs ? Parce que j'y passais à ce moment-là. Ah oui, tout simplement. Justement, je me demandais... Je trouvais qu'il y avait beaucoup, à plusieurs moments dans le recueil, on fait allusion au train. Alors, évidemment, moi, j'ai pensé à la chanson de Bachung. Le train va à travers la plaine. À travers la plaine. comme forcément il est question de plaine dans vos poésies, tout ça. Enfin bon, bref, j'ai fait un petit... Et c'est vrai que le train, pourquoi le train ? Est-ce que c'est justement le fait d'être dans un immobile ? C'est cette position d'observateur. Et puis là, pour le coup, l'éphémère, il est partout, il est tout le temps. Et la vision est éphémère et des fois, c'est capté une lumière et c'est se dire comment je peux la retenir ? Je ne dessine pas, donc je ne fais pas la dessiner. Et c'est rigolo parce que j'ai un truc avec les trains. J'aime beaucoup le train, en général, malgré tout. Malgré la SNCF, j'aime le train. Mais... Et... Et j'écris... Enfin, ces temps-ci, j'écris beaucoup de poèmes dans le train. Je ne sais pas pourquoi il y a ce fait d'être en mouvement immobile. Et puis il y a un très... Ça, c'est très personnel. Il y a un très fort sentiment de sécurité qui fait que je m'a pensé s'accorde... Enfin, prend un tour poétique assez facilement dans le train. Alors, depuis que je l'ai dit, j'ai arrêté d'en écrire. J'en ai parlé hier et comme j'ai repris le train pas mal et puis je n'ai rien écrit. Mais les jours d'avant, je n'arrêtais pas d'écrire des poèmes. Et le jour où le livre est sorti, j'allais à Paris faire la promotion et puis c'était le jour de la sortie. Et ce jour-là, ça a été un vrai déchaînement, un vrai flux. Oui, il y avait... J'ai aussi cette idée de commenter, en quelque sorte, de piocher des images. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, c'est réussi. On va en lire, d'ailleurs, tout à l'heure. On va lire de la poésie. C'est bien. Je voulais... Oui, donc, en revenant sur les villes, sur les villes, c'est souvent un regard quand même assez mélancolique sur les villes. Oui. C'est quand même une source d'inspiration. Oui, oui. Alors, la mélancolie, de toute façon, c'est mon... C'est pas mon dada, mais c'est mon fardeau. Et puis, en même temps, c'est ma copine, quoi. Donc, je ne sais pas trop quoi dire sur la mélancolie parce qu'en fait, elle me semble inhérente à ce que je fais. qu'elle est véhiculée. Alors, il y a... Là, je pense à un poème qui est vraiment, pour le coup, qui s'appelle Cercle et qui fonctionne un petit peu comme un... D'ailleurs, j'avais bien l'intention de vous le faire lire. Oui, c'est le seul poème, pour moi, qui fonctionne éventuellement comme une possibilité de texte de chanson, mais qui s'en écarte parce qu'il y a une espèce de petit mantra et donc qui est un point de vue sur la ville, effectivement, qui est plutôt... C'est la ville de province dans toute sa splendeur chabrolienne, j'ai envie de dire. Sa non-splendeur, c'est ce côté, voilà, la tristesse, la gangue de tristesse qui semble émanée de certaines villes et qui est nourrie par le... En quelque sorte, les gens qui y vivent et la vivent se contaminent, contaminent leur propre tristesse, en fait. On ne sait plus, c'est l'œuf et la poule, quoi. Donc, oui, la mélancolie, après, elle n'implique pas la nostalgie. Mais alors, pour moi, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que souvent, on me parle de la nostalgie et moi, demain me va très bien. Aujourd'hui me va très bien. Mais ça ne... Comment dire ? Ça n'hypothèque pas sur la nécessité et l'envie que j'ai de regarder derrière. C'est pas... Mais c'est pas du regret. C'est plus une façon de reformuler des choses, de sentir un socle aussi dans son existence. Parce que je trouve toujours étrange de dire moi, je regarde toujours en avant. Hier, c'est hier. Il y a beaucoup d'artistes qui sont dans ce discours-là. Et moi, je trouve ça toujours très étrange, en fait. dans quelle mesure on peut aller devant si derrière et juste derrière. S'il n'est pas toujours un petit peu avec vous. C'est pas un poids. Pour moi, c'est un bagage. C'est un bagage mais qui ne vous alourdit pas les épaules, qui au contraire vous permet de vous tenir plus droit, il me semble. Mais voilà. Donc ce rapport au passé n'est pas teinté du tout, selon moi, de nostalgie. Je n'ai pas l'impression de... Les gens, pourtant, le ressentent. Mais parce qu'ils se disent qu'ils parlent d'hier donc c'est forcément du regret. Non. C'est plus un regard. Qu'est-ce que j'ai vécu quand on est enfant, notamment, on ne sait pas ce qu'on vit. On prend tout en pleine phase et ce qu'il en reste, les impressions, les sensations. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça voulait dire quoi ? Je trouve ça intéressant de... pas tout le temps. Mais en tout cas, dans l'écriture, c'est un processus pour moi naturel d'y aller. D'y aller, d'y retourner, d'essayer de déchiffrer un peu. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'éphémère. C'est la sensation qui compte. C'est le fait que ce soit le passé ou le présent ou peut-être le futur. Il y a toujours cette sensation. Oui, mais c'est la sensation. Pour moi, c'est le travail. J'avais un problème par rapport à ça, par rapport au fait de dire le réel ou de dire la réalité, de transposer. Il y a aussi ce discours qui est souvent chez les artistes de dire « Moi, je cherche en quelque sorte à retranscrire le réel. » Je dis « En quelle mesure le réel a besoin d'être retranscrit ? Qu'est-ce qu'on a besoin de ta retranscription ? » Mais non, c'est justement par le filtre de la sensation. C'est là. C'est ce qui fait que chacun aura un rendu utilisé à la réalité non pas pour la rendre au plus près puisque ça sera toujours moins moins proche que ce qu'elle est réellement que de passer par la sensation pour régurgiter le réel. Mais c'est la sensation qu'on exprime. C'est le reliquat de la sensation qui s'exprime. Ce n'est pas le réel lui-même. C'est ça qui me semble primordial en art en général. Et alors, je lisais un truc, il le dit très bien mais je n'ai pas les mots. Je ne retrouverai pas la citation mais là, il dit ce qui m'importe ce n'est pas ce que je vois, c'est ce que j'ai ressenti de ce que j'ai vu. En gros. Et c'est tout. C'est ça, je pense, finalement, une œuvre artistique, c'est ça. C'est comment c'est passé. Parce que ce qui était sous nos yeux, comment c'est passé à l'intérieur et comment, en fonction de sa personnalité, on le rend. C'est ça le plus intéressant, il me semble. C'est ce que vous dites quand vous dites ce qui nous traverse nous fuit. Ou j'ai, enfin, j'ai une phrase que je trouvais de... Oui, ce qui traverse nous fuit, il y a loin de la pensée à la main. C'est ça. Par rapport à l'écriture. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est un tout petit poème sur, justement, sur l'écriture et sur le fait qu'on a une idée entre le moment où on a l'idée et le moment où on l'écrit. Il y a un monde, en fait. Oui, il y a un monde. Il y a une espèce de monde et c'est ça qui... Il y a un monde entre ce que vous écrivez aussi, le moment, et puis le moment de la relecture aussi. Il peut y avoir un autre monde. Vous avez... Oui, donc, vous disiez tout à l'heure que vous aviez... Vous avez fait allusion à Oscar Hahn, justement, qui était... qui était un poète chilien, donc, qui était... qui lui écrivait sans ponctuation, enfin, en tout cas, qui écrivait, qui écrit, parce qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Non, je ne pense pas. Non, il n'est pas mort, je crois que c'est évident. Il est là, d'ailleurs. Et donc, lui, c'est vrai que vous avez écrit un très, très, très joli problème sur, sur, l'absence de ponctuation, en tout cas, chez Hahn et chez vous aussi, parce que vous n'en mettez pas non plus de la ponctuation. À part des points d'interrogation. Oui, en effet, mais bon, en effet, il y a... Non, mais c'est tout. C'est vrai. Et qu'il compare la ponctuation à des fourmis noirs dans le lait, dans un verre de lait. L'image est vraiment très, très belle. Et moi, je ne connaissais pas du tout ce Oscar Hahn. Je ne m'avais jamais entendu parler, donc évidemment, je suis allée chercher. Et j'ai trouvé, j'ai trouvé, alors, donc ce recueil qui est magnifique, qui s'appelle Peine de vie, autre poème, qui est très, très beau. Et dedans, il y a un poème que je trouve vraiment, enfin, que je trouvais vraiment qui est tombé extrêmement bien. C'était « Pourquoi écrivez-vous ? » Vous le connaissez, ce poème ? Je ne m'en souviens plus. Je peux le dire ? Ah oui, allez-y, allez-y, je vous en prie. Alors, « Pourquoi écrivez-vous ? » Parce que le fantôme, parce qu'hier, parce qu'aujourd'hui, parce que demain, parce que oui, parce que non, parce que le début, parce que la bête, parce que la fin, parce que la bombe, parce que le milieu, parce que le jardin, parce que Gongora, parce que la terre, parce que le soleil, parce que Saint-Jean, parce que la lune, parce que Rimbaud, parce que l'éclaircie, parce que le sang, parce que le papier, parce que la chair, parce que l'encre, parce que la peau, parce que la nuit, parce que je me déteste, parce que la lumière, parce que l'enfer, parce que le ciel, parce que toi, parce que presque, parce que rien, parce que la soif parce que l'amour, parce que le cri parce que je ne sais pas parce que la mort, parce qu'à peine parce que plus parce qu'un jour, parce que tous, parce que peut-être je trouve ça magnifique et je trouve que ça ça dit beaucoup de ce que vous écrivez vous aussi et voilà il y a plein d'images comme ça qui nous viennent et de choses qu'on retrouve aussi dans ce que j'aime dans sa poésie c'est vraiment c'est une poésie très immédiate et qui ne renonce pas non plus à une forme de sophistication mais très qui passe c'est pas au forceps c'est très doux et ça dit des choses c'est magnifique ça comment j'ai pu oublier ce poème il y a aussi l'idée de la simplicité c'est vrai que dans votre poésie il y a cette volonté je trouve de dire des choses de tout simplement possible en tout cas sans comment dire complication je ne sais pas comment dire cette simplicité je ne m'interdis pas une forme d'opacité par moment je pense à un poème notamment qui s'appelle La mesure où il y a des images dedans qui moi-même m'interrogent mais c'est la poésie c'est ça aussi mais c'est vrai que je ne peux pas aller vers une poésie qui en tant que lecteur je suis souvent j'ai été rebuté par des recueils comme ça où je ne comprends pas du tout ce qu'on est en train de me dire j'en parle à un moment donné il y a un poème qui s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle mais je parle du poème qui refuse de s'ouvrir et que j'aimais l'idée que c'est peut-être parce que dehors il y a trop de bruit ou que que si je ferme la fenêtre je ne sais plus comment je le formule mais peut-être que le poème va s'ouvrir et ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas désespéré mais j'ai besoin de cette 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 frontalité en quelque sorte mais qui peut être douce on n'est pas obligé on peut ne pas passer en force mais c'est malvenu pour la poésie je trouve mais en tout cas ne pas être dans une forme d'hermétisme ça ça ne me parle pas du tout l'expérimentation en général mais au sens large dans la littérature l'expérimentation ne me touche pas on va peut-être en lire un peu si vous voulez je serai bien alors justement avec justement facilité alors celle-là ce sera pour après celle-ci par exemple je trouve très belle moi j'aime beaucoup le prix des jours aussi je porte un poème au paysage ingrat le ciel offre un recours un feu d'aube ou de crépuscule un feu transfigurant les vieilles villes nouvelles les périphéries les champs boueux de même la journée qui s'enlisait connaît-elle parfois un moment qui la rachète et quand on sait le prix des jours même les plus délavés on se demande qui qui paie qui puisque Dieu non pourrait nous payer l'aube ou le crépuscule alors je porte un poème je ne sais plus à l'après et après vous connaissez mieux que moi je porte un poème auquel chaque jour j'ajoute ou je retire un mot le mot s'étire ou se rétracte et je saurai plus tard s'il convient ou non le poème lui-même s'étire ou se rétracte certains jours je voudrais le fixer mets le brouillard sur l'eau mets l'esprit lavé par le rêve et le poème attend comme un oracle le mot du jour il y en a d'autres il y en a encore une autre il y en a 71 je crois poche d'écriture je donne le titre parce qu'il y a quand même faute d'être faute d'être de résistance elle est de protection elle est une maison étanche tout est rumeur tout est lointain les corps astreints les vies meurtries tout ce qui hurle ici les menaces finissent sur un récif on le sait pourtant les eaux montent j'aime beaucoup ça je vais dire celui auquel vous faisiez allusion l'alchimie négative il est très court alchimie négative quand je l'ai pensé tout était clair quand je l'ai écrit plus du tout rien but pourtant ce qui nous traverse nous fuit l'or devient plomb tant il y a loin de la pensée à la main dommage mais dieu merci je pensais que j'avais encore tout le temps pour écrire mais en fait non je n'ai pas tout le temps quelqu'un de plus avisé m'en a averti quand j'ai commencé je ne savais pas que j'avais déjà pris du retard et qu'en fait j'étais voué à courir après les mots je n'en ai rattrapé aucun mais j'en ai saisi d'autres au passage maigre consolation si j'avais su je ne me serais pas donné si peu de peine je ne me serais pas mis à courir courir ce mot qui en rappelle un autre qui en appelle un autre lequel c'est bien dommage m'échappe lui aussi pour l'instant dieu merci il m'échappe allez je ne résiste pas à celui-là aveu pathétique ah ça on va en parler on va en parler aveu pathétique mes soeurs mes frères mes semblables c'est désolant mais sachez qu'autant que possible au prix de mille contournements je vous évite vous me faites peur depuis plus d'un demi-siècle je vous crains je suis devenu artiste pour vous fuir pensais-je en fait pour trouver grâce à vos yeux ce qui n'a fait que m'éloigner de vous vous êtes pourtant dites-vous ce qui peut m'arriver de mieux c'est possible mais je ne peux pas mais je ne peux m'empêcher de vous en vouloir de ce que nous sommes on va parler du désir d'être seul de la solitude de l'artiste un peu et en même temps du comment dire du besoin du regard de l'autre pour exister c'est une sorte de paradoxe c'est le côté pathétique de la chose c'est la chose pathétique mais c'est aussi peut-être le paradoxe de l'artiste en général c'est ça en tout cas j'ai voulu le formuler de façon telle que je le ressens moi telle que je l'ai vécu moi surtout à mes débuts ça renvoie pas mal à des sentiments d'adolescence mais qui sont toujours très présents en fait et avec ce double mouvement finalement d'aller vers et puis en même temps au départ aussi d'extraction on s'extrait de la société on s'extrait des autres en disant je ne je participerai pas à tout ça donc je vais être artiste c'est ça le truc et en même temps ça me permettra moi qui ne sais pas aller vers les autres d'aller vers les autres et d'être dans ce sans arrêt cette espèce de mouvement balancier un peu entre la nécessité l'envie et en même temps c'était ce sentiment de regarder les autres les autres exister et de rien comprendre de se sentir vraiment paumé j'avais fait une chanson il y a longtemps qui s'appelait comment certains vivent et le refrain c'était comment certains vivent comment veux-tu les suivre et c'est la même idée c'est-à-dire c'est des fois à regarder et c'est marrant parce que c'est quand même un truc qui me poursuit parce qu'il y a je me rends compte en vous en parlant il y a une chanson qui n'est pas sur le disque mais qui sera sur un disque qui viendra plus tard dans quelques mois où il est dit de regarder les autres vivre vivre vous autres parfois tous les mots et c'est vrai que j'ai cette sensation souvent d'incompréhension et de m'en vouloir de ne pas être de ne pas pouvoir me projeter davantage pour comprendre des fois les comportements ou de la même façon que je pense que si quelqu'un me regarde vivre on voit comme mon mode de vie il se dira mais c'est quoi cette vie c'est absurde donc c'est partagé c'est pas c'est pas unilatéral et il y a cette idée aussi dans ce poème de ce qui est formulé à la fin c'est aussi que voilà ce que nous sommes c'est-à-dire je suis pas extérieur au problème je dirais il y a un autre poème qu'on ira j'espère un petit peu plus tard qui parle d'un homme qui parle de lui et du fait qu'il n'a nulle part où aller etc c'est un poème extrêmement fort sur l'égoïsme contemporain sur l'absence d'empathie qu'on peut avoir aussi sur sur les gens qui sont plus malheureux que nous voilà est-ce que dans la justement est-ce que la poésie ça permet ça cette liberté de ton qui est quand même une liberté de ton plus frontale je trouve tout à fait oui oui c'est paradoxal parce que l'image de la poésie c'est souvent quelque chose de très éthéré dans l'esprit on va dire conception commune alors que je pense au contraire qu'elle peut être elle peut être avoir justement ce décalage par rapport à la réalité dont vous parliez un regard qui est un peu un peu surprenant et en même temps elle peut aborder des choses de façon très frontale et une façon de là le poème dont vous parlez c'est un poème qui s'appelle cet homme et qui correspond à une rencontre que j'ai faite que j'ai retranscrit avec ce qui m'en est resté avec ce que ça m'a inspiré en fait cette rencontre et c'est vrai que c'est plus délicat autant en chanson c'est très délicat de traiter ce genre de choses parce que on a le problème de la chanson et des textes d'y engager c'est que on utilise un peu le malheur des autres et des situations qui sont qui peuvent être pour certaines personnes très problématiques soi-disant pour voilà pour dénoncer les choses mais après il y a quand même ce mouvement qui fait que il y a le droit d'auteur etc on gagne sa vie en parlant de choses en exploitant en quelque sorte le malheur des autres donc c'est le problème un petit peu de la mise en musique de gens de propos et par rapport à un texte de poésie c'est différent je pense qu'on peut il n'y a pas ce déjà parce que ça rapporte moins d'argent et puis il n'y a pas cette possibilité justement d'être au plus près de sa pensée il n'y a pas de travail ultérieur dessus c'est une fois que le poème est écrit il appartient au lecteur ou à l'lectrice et c'est pas le même il n'y a pas c'est plus ramassé dans le temps il n'y a pas cette idée qu'une chanson peut vous accompagner toute une vie et vous pouvez la reconduire un poème bon voilà c'est un moment c'est un moment et après c'est vraiment le lecteur la lectrice qui s'en saisit mais moi mon histoire avec le poème elle est finie puisqu'il est imprimé voilà c'est le propre de l'écriture en fait donc je trouve que c'est plus plus évident effectivement d'aborder ce genre de plus facile et plus 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 convaincant c'est moins entaché d'arrière-pensée ou de de fausses problématiques la poésie écrire des poésies ça permet aussi moi ça m'a permis d'évacuer des tas de 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 mauvaises questions des tas de questions en général sur sur les sujets qu'il est bon ou pas d'aborder dans dans l'écriture cet homme a une histoire qu'il veut me raconter il veut sans doute de l'argent mais veut d'abord que j'écoute il vient de loin renié par sa famille sa mère ne répond plus il n'a nulle part me montre des papiers des preuves froissées il a dû partir ce matin de là où il dormait plus possible plus le droit et trop d'hostilité dans le dortoir avec les blancs il vise l'Italie moins raciste pense-t-il mais lui manque l'argent je lui en donne et il sort de ma vie mais n'en sort pas il y entre figé par le souvenir tandis que lui bouge bouge où aujourd'hui car il l'a dit il n'a nulle part et comment comprendre ce que c'est nulle part quand on a soi-même quelque part et qu'on ne mesure pas ce que c'est d'avoir autant dans la dernière partie du recueil on retrouve plus des poèmes qui sont liés vraiment à des questions je dirais existentielles plutôt sur la vie en général sur le passage de l'existence et sur la finitude aussi un petit peu et justement est-ce que c'est quelque chose aussi que vous aviez envie d'exprimer ça est-ce que c'est quelque chose en effet qui est important pour vous oui je pense que c'est une question d'âge ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps non enfant j'écrivais des chansons sur la mort j'écrivais des poèmes sur la mort sur le fait que les choses finissaient que ça me semblait scandaleux en fait il y a des mauvaises choses qui finissent c'est bien mais et ça c'est un truc qui est récurrent mais en fait autant le poème précédent il y a cette volonté d'écrire sur un sujet une expérience de vie et de traduire ça autant il y a plein de poèmes aussi qui sont où le sujet finalement c'est juste j'ai l'impression une émanation de mes pensées au quotidien c'est une mise en forme une régurgitation pour redire ce mot là mais de où je ne me dis pas je vais parler de ça autant le précédent je vais parler de cette rencontre de cet homme mais il y a plein de poèmes où je me retrouve à dire des choses que voilà je ne savais pas que j'avais envie de parler de ça aujourd'hui et l'idée de la fin c'est assez récurrent chez moi mais je ne suis pas le seul je pense je ne suis pas le seul ce qui importe c'est la façon de dire les choses c'est le regard qu'on porte sur les choses c'est si on sent que justement en exprimant des choses qui sont des fois du commun partagées par tout toutes et tous comme en soi-même on les traduit c'est ça l'intéressant ça rejoint l'idée du regard la réalité et du regard bien sûr voilà on va en lire une autre alors c'est ma vie je crois justement voilà allez merci ma vie ma vie ma vie ne suit qu'un seul cours qui ne fléchit pas pas d'embranchement de sortie de route un seul cours balisé d'amour et d'enfant quelques points de rupture si peu de détour rien qui dévie vraiment c'en est effrayant comme écrit une main sûre par personne pour moi exécutant sans protester un ordre donné par personne j'ai écrit ce poème parce que c'est un truc que j'ai ressenti une fois et parce que c'est lié à Philippe Catherine il faut toujours qu'il arrive quelque part la conversation mais il m'avait dit en écoutant parce qu'il avait écouté des vieilles choses des cassettes que je faisais enfant que j'avais gardées et il m'avait dit ça avait été le premier à me dire mais c'est fou c'est la même chose qu'aujourd'hui et j'ai cette sensation des fois d'avoir effectivement il y a quand même des parcours de vie des fois qui sont assez erratiques qui sont très sinueux où les gens changent bougent et ça me fascine moi je trouve ça super mais moi j'ai l'impression que c'est c'est un peu l'idée du destin que j'ai une espèce de fil que je suis une ligne droite et des fois c'est assez flippant comment ça se fait que ce soit aussi droit comment ça se fait que les thématiques du début sont toujours là voilà c'est ce truc là que j'ai voulu exprimer en fait une sensation de ligne droite en fait et avec peu de rupture des points de rupture pourquoi comment ça se fait et avec le côté éventuellement effrayant de la chose vous avez enfin quand ce livre a été décidé vous avez fait le choix de demander à Baudouin donc de faire les dessins de votre recueil ça s'est passé comment vous l'avez rencontré comment Baudouin comment ça s'est ça s'est passé en plusieurs étapes première étape c'est l'étape du lecteur admiratif de son travail que je suis la seconde étape c'est une réalisatrice qui s'appelle Laetitia Carton qui a fait un film sur Edmond qui par son intermédiaire m'avait passé un livre dédicacé d'Edmond qui me proposait de travailler sur un projet commun j'étais très surpris et flatté une rencontre à Festival d'Angoulême juste avant la pandémie où on s'est si ce n'est tombé dans les bras en tout cas on s'est vu comme de vieux copains et donc toujours ce truc sur quoi on pourrait travailler un jour et comme il y avait le côté un côté graphique très important chez l'Iconopop très rapidement en en parlant avec Alexandre Bord l'éditeur il m'a demandé si j'avais des idées justement d'accompagnement graphique et j'ai cité le nom de Edmond qu'il connaissait très bien pour avoir écrit un travail je ne sais jamais si c'est une thèse ou un travail de mémoire je ne sais plus un mémoire enfin bref un mémoire voilà ça va rentrer sur lui donc c'était assez marrant parce que il y avait un point de jonction supplémentaire donc ça s'est fait très 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 simplement et après en allant voir Edmond je lui ai dit voilà grosso modo le livre se divise en trois parties une partie qui serait un peu le rapport au lieu une deuxième partie qui serait le rapport à l'écriture à la découverte de cette forme d'écriture qui est l'écriture politique telle que je la vis telle que je la ressens telle que j'ai envie de l'exprimer et une troisième partie comme vous disiez plus existentielle et il s'est dit bah tiens je vais remettre trois cahiers qui illustreront mon interprétation enfin qui donneront mon interprétation de ces trois parties donc ça s'est fait vraiment de façon très très simple et c'est quelqu'un qui est qui n'est pas identifié par le grand public alors bon de toute façon des dessinateurs de grandes dessinées identifiés par le grand public il n'y en a pas énormément mais à Paris il y a Tzatouf, Bilal mais qui est extrêmement important c'est un peu c'est un peu un Chantal Ackermann ou un Godard de la bande dessinée c'est quelqu'un de très important qui a une place un peu fondamentale parce qu'il a initié l'autobiographie en bande dessinée en France et même à l'étranger parce qu'il a il a des comment dire non pas des suiveurs mais des gens très inspirés des dessinateurs assez importants qui ont été inspirés par son travail à l'étranger on n'en a pas parlé mais il y a un poème vous faites allusion à Frido Lamp qui est un romancier un romancier auteur qui est mort à la toute fin de la guerre en 1945 et qui avait écrit un livre magnifique qui s'appelait Au bord de la nuit et qui est un livre qui a été enfin c'est vrai qui est constamment réédité mais qui a un petit chemin quand même assez un peu bancal parce qu'en effet il n'est pas du tout connu du grand public et pourtant malgré tout il existe toujours ce livre et c'est un vous dites dans le poème que voilà que encore une fois personne personne ne cherche à enfin ne le connaît il va encore retomber dans le oubli etc alors que Frido Lamp c'est un c'est vrai qu'il a une vie incroyable il a une vie marquée par la malchance parce qu'un coup il est mort il a été fusillé presque par erreur par des soviétiques par des soviétiques qu'il prenait pour un asie alors qu'il était enfin c'est la fin de la guerre c'est un truc horrible et et alors ça m'a rappelé que en fait Modiano avait écrit sur lui oui oui tout à fait tout à fait tout à fait mais je crois que c'est le destin et c'est ce qui est de tragique et en même temps de beau dans la littérature cette possibilité que qu'un auteur qu'un livre émerge du néant parce que à un moment donné une personne le fait revivre c'est comme c'est comme l'idée de dire que vous n'êtes pas mort tant qu'une personne au monde est encore susceptible de prononcer votre nom et qu'on tue quelqu'un vraiment quand il n'y a plus personne la personne meurt à partir du moment où plus personne ne se souvient d'elle et ça c'est c'est une pensée je crois je ne sais pas si c'est grec ou si c'est arabe je ne sais plus mais mais c'est très vrai je trouve et et la littérature c'est ça aussi et je trouve quand on est soi-même auteur quel que soit le domaine et qu'on est exposé à ce risque et qu'on est friand de enfin friand amateur de découvertes et puis de savoir que la littérature elle est partout il y a plein de petits maîtres en dehors des grands noms il y a plein de gens dont plein de livres qui peuvent vous bouleverser et laisser une trace très forte en vous quand bien même vous êtes la seule personne à à votre connaissance à connaître ce livre ou cet auteur et donc j'ai voulu le formuler c'est rigolo parce qu'au moment où je l'écrivais peu après il y a eu une réédition du bouquin et il y a eu un cas de figure une fois où j'avais ça c'est vraiment un des trucs dont je suis le plus fier j'avais une chronique il y a quelques années dans le magazine du TGV pour dire que mon amour mon amour du train il revient à quelques raisons d'être et j'avais j'avais fait vraiment c'était une chronique j'avais quartier libre il m'avait dit tu parles de ce que tu veux c'était culturel j'avais appris après coup que en haut lieu ils auraient préféré que je commente le dernier Shimen Badi ou la reine des neiges que parler de Friodolampé mais bon toujours est-il qu'une fois j'avais fait un papier qui s'appelait supplie pour une réédition et qui parlait d'un livre d'un auteur ferroïen donc des îles ferroées des années je ne sais plus quelles années qui s'appelait Jens Peter et Jacobsen qui avait publié un livre un roman inachevé qui s'appelait Barbara qui m'avait vraiment beaucoup marqué et j'avais fait un voyage aux îles ferroées donc j'avais relu le livre et je m'étais rendu compte qu'en le relisant je le trouvais toujours aussi formidable et j'avais supplie pour une réédition en disant si un éditeur peut mettre le nez là-dessus et l'éditrice originelle en France c'était Actes Sud elle s'est dit ça me dit vraiment quelque chose elle est allée voir dans la remise elle a commencé à relire le livre elle s'est dit c'est super il faut le ressortir et elle m'avait demandé la préface de faire la préface donc ça c'était vraiment un titre de gloire je continue à frimer avec ça mais quand il y a cette idée qui est exprimée je vais lire le poème il est court de toute façon ils sont tous courts une personne une seule on a republié le livre de cet auteur allemand des années 30 dont j'aime tant le nom Friedo Lampe lui que la nuit hantait et comme la première fois il n'en a presque rien été dit et peu l'ont lu dans 30 ou 50 ans on le ressortira de l'habituel oubli parce qu'il ne peut sans doute pas en être autrement et peu en sera dit et peu le liront mais une personne une seule suffira et je crois vraiment à ça je crois vraiment à cette idée qu'une personne peut entretenir cette petite flamèche la petite flamme d'un livre que ça peut suffire et là en l'occurrence l'histoire que je racontais dont je m'enorgueillissais c'est un peu une démonstration alors avec des conséquences mais j'étais la seule personne à parler de ce livre à ce moment là et je pense qu'on n'était pas nombreux à s'en souvenir et ça a une incidence le livre a revécu un peu sa vie en France et je crois que c'est pour tout pareil c'est-à-dire que tant qu'on lit un livre il existe d'ailleurs je me demande s'il est toujours disponible ce livre avant que je vérifie parce que moi c'est un livre que j'avais lu en effet il y a très longtemps alors ils l'ont ressenti en plus c'est Belfond qu'il a ressenti sous une moche couverture ah le frillet de lampe oui mais Barbara ah oui 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 ça c'était en poche chez Babel oui et oui je pense qu'ils l'ont elle m'avait dit l'éditrice ouais bah ça n'a pas fait des miracles c'est bien dommage c'est un superbe livre on va terminer avec un dernier poème le dernier le dernier du recueil par-delà les années ça n'a rien à voir avec par-delà les années je vois la même saison rendre les mêmes couleurs aux mêmes bâtiments je vois la ville changer et ne pas changer des visages changer et ne pas changer l'hiver épèle son nom l'ennui est sans mesure la musique ne bouge pas et pour rien au monde on ne voudrait lui ajouter ni lui retirer une seule note et voilà on finit quand même en musique et oui et oui il y a une petite attention là quand même bon ben voilà il ne me reste plus qu'à vous remercier de cette visite de cette belle conversation et puis merci à vous merci à tous d'être là merci merci à tous 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 merci à tous